communiqué du conseil des ministres du 11 janvier 2023 le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 janvier 2023 sous la présidence de son excellence monsieur fort et sozimnanya singhbé président de la république à l'entame de cette première réunion du conseil des ministres de l'année 2023 madame le premier ministre a pris la parole pour présenter les voeux du gouvernement à son excellence monsieur fort et sozimnanya singhbé président de la république elle lui a notamment exprimé les admirations et la fierté des membres du gouvernement pour sa médiation qui a permis le dénouement heureux de la crise entre les républiques soeurs du mali et de la côte d'ivoire elle a réitéré l'engagement des ministres à redoubler d'efforts en s'inspirant du leadership efficace du chef de l'état son excellence monsieur fort et sozimnanya singhbé président de la république à remercier les membres du gouvernement et les a invités à maintenir la vigilance et la mobilisation au service du bien-être des populations togolaises il a salué les progrès de notre pays malgré un contexte complexe et a indiqué que ces avancées devraient renforcer le sens des responsabilités et l'engagement de tout un chacun le conseil a examiné un avant projet de loi deux projets de décret et écouter six communications au titre de l'avant projet de loi le conseil a examiné et adopté l'avant projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation au togo le gouvernement s'est engagé dans un processus de modernisation de l'économie togolaise qui a pour objectif le développement des activités numériques du secteur public et du secteur privé au bénéfice des citoyens et des entreprises c'est dans cette dynamique que s'inscrit cet avant projet de loi qui vise à promouvoir l'écosystème d'innovation au togo en instaurant un mécanisme de labellisation des start-up et entreprises au regard des critères objectifs basés sur la créativité l'innovation la création d'une forte valeur ajoutée ainsi que le potentiel de croissance son adoption permettra d'offrir un régime fiscal et douanier incitatif ainsi que des mesures favorables à l'émergence des start-up technologiques de droit togolais dans le but de faciliter la création d'emplois au titre des projets de décret le conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant le taux l'assiette les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des contrats de partenariats publics privés la redevance de régulation du système des contrats de partenariats publics privés contribue à financer le bon fonctionnement du système des contrats de partenariats publics privés le taux de cette redevance est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le titulaire de tout contrat de partenariats publics privés l'adoption de ce décret s'inscrit dans la poursuite des actions menées en faveur de l'amélioration du système de la commande publique le conseil a enfin examiné et adopté un projet de décret portant fixation du taux de l'intérêt légal au togo au titre de l'année civile 2023 conformément à la réglementation en vigueur en la matière la direction nationale de la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest pour le togo a communiqué au ministre de l'économie et des finances le taux d'intérêt légal pour l'année 2023 ce taux est fixé à 4,2205 % ce décret vient consacrer le taux ainsi fixé au titre des communications le conseil a écouté une première communication relative au déroulement de l'africa financial industry summit à fils présenté par le ministre de l'économie et des finances la première édition en présentiel de l'africa financial industry summit à fils s'est tenue à l'omé les 28 et 29 novembre 2022 elle est venue renforcer le rayonnement de notre pays en tant que hub financier logistique et centre d'accueil des grands événements la réussite de cet événement qui a regroupé plus de 1000 participants venus de plus de 54 pays est le résultat des actions menées pour renforcer l'attractivité de notre pays sous le haut leadership de son excellence monsieur le président de la république le conseil a adressé ses remerciements aux partenaires et féliciter les acteurs pour la bonne tenue de l'événement il a instruit pour que les leçons tirées des défis logistiques et de la qualité de service soient prises en compte et que des propositions idoines soient faites en vue de positionner l'omé comme un lieu d'accueil des grandes rencontres internationales le conseil a écouté une deuxième communication relative à l'étude d'impact des véhicules lourds sur les infrastructures routières présentées par le ministre des travaux publics il ressort de cette étude que les axes routiers connaissent des dégradations précoces liées aux surcharges des camions transporteurs des marchandises qui desservent toutes les régions du territoire national et d'autres pays de la sous-région tenant compte de cette situation des actions seront menées afin de renforcer les dispositifs de contrôle de continuer l'application des mesures incitatives fiscales et douanières pour le renouvellement du parc de camions et d'aménager davantage des espaces de parking et de repos des poids lourds le long des différents axes routiers le conseil a écouté une troisième communication relative à la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants au sein de la jeunesse au togo présenté par le ministre du développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes la présente communication a permis de montrer la nécessité d'initier une réflexion concertée avec les acteurs de la société civile et tous les autres acteurs institutionnels déjà engagés sur ce front pour définir une stratégie destinée à empêcher l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives au togo cette stratégie visera à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes à diminuer significativement la prévalence de la consommation de drogue et de stupéfiants en milieu scolaire et extrascolaire et réduire les dommages sociaux et sanitaires qu'entraînent la consommation et le commerce de drogue illicite le conseil a écouté une quatrième communication relative au programme pluriannuel de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration territoriale à travers des voyages d'études présenté par le ministre d'état ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires ce programme s'inscrit dans la continuité de l'approfondissement du processus de décentralisation et de la performance des collectivités territoriales de notre pays conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020 2025 il permettra de répondre efficacement aux besoins de décentralisation notamment en matière d'organisation du contrôle de l'égalité et d'appui du conseil aux collectivités territoriales et prendra la forme de visite d'observation au sein des services préfectoraux français dans une logique d'échange entre pairs le conseil a écouté une cinquième communication relative à la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoir présenté par le ministre des droits de l'homme de la formation à la citoyenneté des relations avec les institutions de la république depuis plusieurs années le togo s'est engagé dans un processus de mise en oeuvre des mesures pertinentes pour renforcer la bonne gouvernance administrative et économique c'est dans cette dynamique que s'inscrit la campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des assujettis et des populations sur la déclaration des biens et avoirs cette campagne permettra également de renforcer la confiance et le soutien des populations vis-à-vis du processus et de créer les conditions d'une bonne collaboration entre l'administration et les administrés. Le conseil a enfin écouté une dernière communication sur le bilan de la mise en oeuvre du programme WESU présenté par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. La présente communication vise à faire un bilan de la mise en oeuvre du programme WESU sur la période d'août 2021 à décembre 2022. Selon ce rapport, le programme connaît une mise en oeuvre satisfaisante démontrant une adhésion des populations et des acteurs du secteur médical. Ainsi, le programme a enrôlé près de 290 000 femmes et effectué 1 316 113 prestations dont 281 796 consultations prénatales et 148 1275 accouchements, ceci pour un montant total de près de 2,1 milliards de francs CFA. Le conseil s'est réjoui de cette avancée en matière de protection sociale et a encouragé les acteurs à oeuvrer pour capitaliser sur les bonnes pratiques et identifier les axes d'amélioration dans la perspective de la généralisation de l'assurance maladie universelle. Au titre des divers, le ministre chargé de l'agriculture a rendu compte au conseil de la tenue du 12 au 14 janvier 2023 à Dapaon du Forum des producteurs agricoles du Togo. Ce forum régional qui vise à échanger avec les acteurs sur les ambitions de notre pays en matière agricole, en particulier les projets contenus dans la feuille de de route gouvernementale. Ce forum régional vise à échanger avec les acteurs sur les ambitions de notre pays en matière agricole, en particulier sur les projets contenus dans la feuille de route gouvernementale. Ce forum annoncé par le chef de l'État dans son discours du 31 décembre 2022 se tiendra dans les cinq régions et devrait regrouper 400 participants dont 300 producteurs agricoles, fait allommé le 11 janvier 2023, le conseil des ministres.